Je voudrais soulever quelques points importants concernant le secteur avicole qui est un secteur très important et un pont de l'économie qui est très très important. Et je voudrais justement soumettre aux assises de la fiscalité trois points importants. Le premier point c'est le statut fiscal de l'élevage avicole ou de l'aviculteur si vous voulez. Ce statut fiscal qui considère l'éleveur de volailles comme un vendeur de poulet en gros. Et ça c'est une entorse sur le plan fiscal car nous sommes des éleveurs de poulet ou de pondeuse au même titre qu'un éleveur de bovin, d'auvin ou de caprin. Il y avait déjà au moment où l'agriculture ne payait pas d'impôts pendant 20 ou 25 ans, le secteur avicole a toujours payé ses impôts. Aussi bien la patente que l'IS, que l'IR, que la taxidilité, etc. Que la TVA, donc il a payé toutes les taxes alors que l'agriculture dans le temps, il n'a jamais payé un centime. Aujourd'hui avec la nouvelle loi de finances, nous sommes toujours considérés comme des vendeurs de poulet en gros. Et l'agriculture paye 17,5 d'IS ou d'IR et nous on est taxés à 30 ou 33%. Pourquoi ? C'est une injustice. Nous sommes des éleveurs au même titre que les éleveurs de bovin. Nous, et encore, c'est plus grave chez nous parce que le poussin, juste après éclosion, on le met dans le chaud pendant 21 jours. On le nourrit et on le vend. Donc nous sommes des éleveurs et nous dépendons en plus du ministère de l'Agriculture qui est notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, nous le considérons comme industriels. Il n'y a rien d'industriel dans notre secteur avicole. Nous sommes des éleveurs et j'insiste beaucoup. Le deuxième point, c'est la TVA sur le matériel et bien d'équipement. Eh bien, cette TVA de 20% nous a toujours été exigée et nous, on la considère comme une TVA sur l'investissement ou à l'investissement. Comme s'ils nous disent, messieurs, n'investissez pas, ce n'est pas la peine. Alors qu'on invite des étrangers à investir au Maroc avec beaucoup d'avantages, avec des exonérations. Et nous, Marocains, éleveurs, nous, on paye 20% de TVA. C'est une injustice. Troisième point important, c'est la TVA non apparente sur les ovoproduits. Les ovoproduits, qu'est-ce que c'est ? C'est des œufs, c'est des industries, en quelque sorte, qui sont liées à la ferme d'élevage qui produit les œufs à couvrir. Et pour satisfaire certaines industries ou certaines agro-industries, comme les usines de biscuiterie, les usines de pâtisserie, etc., eh bien, il y a des casseries, qu'on appelle des casseries, qui cassent les œufs pour mettre le jaune à part, le blanc à part, ou les deux mélangés dans des bidons, pour vendre au lieu de commencer à casser les œufs. Et un avantage important, c'est qu'ils sont pasteurisés. Donc, s'il y a des germes ou autres, ils sont désinfectés, ils sont pasteurisés, au même titre que le lait qui passe dans les industries. Et là, on les a taxés de 10%. Donc, c'est une taxe qui va rentrer dans le prix de revient et, par conséquent, va rendre le produit plus cher. Donc, nous demandons à ce que cette TVA soit supprimée, au même titre que d'autres secteurs, comme les légumineuses, par exemple. Il y a les légumineuses, il y a plusieurs secteurs où ils ont justement enlevé cette TVA de 10%. Le secteur avicole, très important, il satisfait 100% des besoins en viande blanche. Une viande blanche qui est considérée comme une viande de pauvre. Il satisfait 100% des œufs de consommation. C'est eux qui sont la meilleure protéine qui existe sur Terre et la protéine de référence chez les scientifiques. Un point encore important, et le plus important, c'est qu'on fait travailler à peu près 600 000 personnes, et tenez-vous bien, dans la compagnie. Donc, nous sédentarisons les gens à la compagnie. Donc, c'est un secteur qui est très important, un secteur qui est viable, qui est autosuffisant pour le Maroc. Je pense qu'il faut lui donner un coup de main et l'aider à se développer davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada